Sur le plan footballistique, M. Fouzi-Lekja, évidemment, je suis né le 23 juillet 1970 et je suis natif de Berkane. Je tiens à le préciser parce que c'est l'équipe de cette même ville qui a été sacrée champion de la Coupe de la Confédération africaine cette année. Comment vous vous retrouvez dans le football ? Tout d'abord, il faut dire que c'est une passion. Vers l'an 2000, je me suis retrouvé avec une équipe pour donner un coup de main à l'équipe de ma ville, comme j'ai dit, cette équipe de Berkane. On a évolué dans cette sphère de management footballistique pour effectivement prendre la responsabilité de gérer la Fédération Royale-Marcaine de football en 2014. Vous vous retrouvez fan de football dans votre ville de Berkane ? Oui. Vous prenez l'équipe de Berkane ou vous la créez ? Non, c'est une équipe qui est très ancienne. A l'époque, il était en classe amateur, c'est-à-dire en troisième division ici au Maroc. Mais c'est une équipe qui avait quand même plus de 50 ans déjà d'histoire et il est passé par des hauts et des bas. Il a joué en ligue professionnelle pendant des années et après, bien sûr, ils se sont retrouvés en deuxième, troisième division. Mais à l'époque, c'était en troisième division et l'aventure de gérer le football a commencé comme ça. L'aventure de gérer le football commence par l'équipe de votre ville de naissance. Oui. C'est quoi la formule pour sortir un club comme celui-là de l'ombre ? Un club, en tant que système, bien sûr, footballistique, je l'ai toujours dit, j'en suis toujours convaincu, il obéit à une logique triangulaire. Les bases de ce système ou de ce triangle, c'est tout d'abord l'infrastructure adéquate. Et quand je parle de l'infrastructure, depuis le début, formation, pratique de masse, etc. Mais aussi pour le club élite ou l'équipe élite. Le deuxième élément fondamental du triangle, c'est évidemment une gouvernance parfaite. Et quand je dis une gouvernance parfaite avec une organisation, des manuels de procédure, une séparation des tâches, une responsabilisation, une professionnalisation aussi du management footballistique et administratif. Et puis, la tête du triangle, c'est d'assurer un financement basé sur la création de valeurs, de ressources permanentes, pérennes, pour évidemment mettre le club et l'équipe dans la projection future, dans les perspectives futures et d'éviter la gestion des instants difficiles et de surmonter la difficulté. Donc la prévision et la mise en place du développement stratégique nécessitent d'avoir ces trois éléments fondamentaux. Donc on a commencé par le commencement au niveau de ce club, par l'infrastructure. Je pense aujourd'hui que c'est une ville, c'est un club qui doit être fier de ces infrastructures, que ce soit le stade principal pour l'équipe élite, que ce soit le centre de formation ou l'école qui s'étale sur plus de cinq hectares. Et puis, avec toute l'infrastructure voisinante, les terrains de proximité pour la pratique de masse, plusieurs stades normes validés au niveau des pelouses synthétiques, dont les petits patelins qui entourent la province, qui encouragent les petites équipes satellites de se développer, de pratiquer le football dans les meilleures conditions. Au niveau de la gouvernance, tout a été mis en place. On s'est inscrit dans la réforme globale du football marocain, qui est la création de sociétés sportives. La société a été créée, il est là. Son conseil d'administration va se réunir bientôt. Et je pense qu'au niveau des réformes institutionnelles, c'est une réforme révolutionnaire au Maroc. La création de sociétés sportives qui obéissent évidemment aux droits communs des sociétés. On va en parler justement, parce que je veux aller progressivement. On va partir de Berkane, ensuite on va partir au niveau national. Et puis, on va parler de l'organisation de la structuration que vous essayez de mettre en place aujourd'hui. Berkane qui se retrouve grand champion. Est-ce du professionnalisme là-bas aujourd'hui ? Et comment ça se nourrit ? Là, vous avez parlé du triangle. On a parlé des infrastructures, de l'encadrement. Mais j'ai envie de comprendre comment ça se finance un club comme celui-là. Est-ce que ça s'appuie sur une personne ou est-ce qu'il existe, on va dire, un écosystème qui permet de rendre ça pérenne ? C'est un écosystème qui a été basé sur du sponsoring. Et là, c'est toujours le moyen et le long terme. Comme j'ai dit au départ, pour donner de la visibilité au management, ils s'inscrivent dans le stratégique. Et puis, toutes les collectivités territoriales. Et ça aussi, c'est du moyen et du long terme. Ce qui a donné la possibilité d'avoir une stabilité financière pour le club et d'organiser ses budgets, son activité, ses plans de charge en fonction de ses moyens, qui restent évidemment acceptables. Mais il y a toujours de la marge de progression. Et je pense que c'est une chaîne au niveau du football. Quand on commence à faire des pas au niveau footballistique, les financements ou les sponsors augmentent, le business augmente. Et c'est dans cette sphère et dans cette dynamique positive que le club se trouve actuellement. Je pense que les marges, comme j'ai dit, d'évolution sont énormes. Les marges sont énormes. Là, vous êtes déjà champion. C'est l'aboutissement aujourd'hui pour Berkane. Là où vous êtes arrivés, vous avez remporté ce trophée. C'est quoi le prochain objectif ? Créer ce lien étroit entre le centre de formation de club qui a démarré son travail et l'équipe élite de Berkane. C'est-à-dire, ça doit être des passerelles de va-et-vient automatiques et systématiques. Ce qui va permettre encore d'augmenter le business du club, ce qui est important. Mais aussi au niveau footballistique, bien sûr, il y a de la marge. Il y a déjà le championnat national. Berkane, c'est vrai, il a gagné la Coupe du Tron ici au Maroc, sacré champion de la Coupe de la Confédération. Je pense qu'il a le plein droit de conquérir et le titre d'être champion ici au niveau national, mais aussi la Champions League africaine et aller au-delà pour effectivement participer dans le futur proche à une Coupe du monde des clubs. Et c'est ça le parcours d'un club, d'un joueur qui se veut être professionnel. Là, on a parlé de Berkane. J'ai envie qu'on parle du football marocain. Oui. Le football marocain, vous êtes le président de la Fédération royale marocaine de football. Oui. Aujourd'hui, combien de clubs évoluent dans le championnat marocain ? Aujourd'hui, au niveau de la ligue pro, on a 32 clubs, 16 ans D1 et 16 ans D2, une bonne centaine en classe amateurs. Et évidemment, on est organisé en ligue régionale. Et au niveau de chaque ligue, il y a une moyenne de 120 clubs par ligue. On oblige les clubs à tous les niveaux d'avoir au moins trois classes de jeunes, les U17 et les U20 et les Esports. Ce qui nous ramène à des dizaines de milliers de pratiquants de football, à 11 bien sûr. Ne parlons pas du football sale ou d'après le dernier classement FIFA. On est passé premier au niveau Afrique, 23ème au niveau mondial, deux Coupes d'Afrique de suite et deux participations en Coupe du Monde de suite. Classement FIFA, mais le Maroc au football sale, premier mondial. Ça dénote qu'il y a un travail de base. Il y a énormément de clubs qui jouent des championnats différenciés au niveau du football sale et le football féminin. Et sur cela, je pense qu'on reviendra dans le détail. Mais d'une manière générale, je pense que là, on a accusé beaucoup de retard. On essaie de le rattraper très rapidement en allant professionnaliser le championnat des 1 et des 2, comme au niveau masculin. Mais surtout, d'élargir la base de filles, jeunes filles. On va parler des filles. Qui doivent pratiquer le football. Mais d'une manière générale, pour vous dire aujourd'hui qu'on est presque 500 000 licenciés au niveau du Maroc. Comment expliquer cette mutation qui est en train d'intervenir dans le football marocain ? À quoi c'est dû ? C'est dû à votre stratégie ? Stratégie basée sur quoi ? Tout d'abord, moi je pense que la mutation ou les mutations profondes que connaît le football marocain, c'est dû tout d'abord et essentiellement aux mutations profondes que connaît le Maroc depuis 20 ans. Sous le règne de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, tout le monde est unanime aujourd'hui. En matière d'infrastructure, en matière de développement, en matière de projets structurants, en matière de positionnement à l'international, en matière de clairvoyance liée à la gouvernance globale, le Maroc a fait des pas géants à tous les niveaux au cours de ces deux dernières décennies. Évidemment, le football ne pouvait pas rester en dehors de ces mutations parce que le football, on le pratique dans un écosystème, dans une atmosphère, dans une société. Plus, évidemment, il y a du développement, plus il y a de la dynamique positive, ça aide le football et le développement du football. Et pour s'inscrire dans cette stratégie, le football marocain, comme je le viens de vous expliquer, d'ailleurs c'est universel. C'est ce que vous allez trouver au Real Madrid ou au PSG ou à l'AC Milan ou à Flamingo, c'est la même logique. Un football moderne, professionnel, il est basé tout d'abord sur un développement d'infrastructures modernes et professionnelles. Et un financement qui est un business qui garantit la stabilité et la pérennité du système. Et troisièmement, c'est la gouvernance du système. Donc, à cette équation, aucun football, aucun pratiquant, aucun système ne peut échapper. Et vous pouvez voir les benchmarks partout. Au niveau de tous les pays, de tous les continents, ça a été toujours la même logique. Et c'est dans ce cadre-là que les chantiers ont été bien identifiés. Ça nous permet de gagner du temps au niveau du diagnostic et de concrétiser beaucoup plus d'actions. Ce qui nous a permis de réaliser même plus que les objectifs arrêtés initialement. On est à plus de 100 pelouses synthétiques en normes. On est à une quinzaine ou vingtaine de stades D1 et D2 en normes. Pelouses naturelles et éclairages en normes. On est à une bonne dizaine de centres de formation de clubs qui répondent à toutes les conditionnalités. à cinq centres régionaux. Et on a couronné tout cela par le centre, le complexe Mohamed VI, qui a inauguré Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste au début de cette année. Il est là, sinon le meilleur monde qui répond à toutes les normes de formation professionnelle, d'améliorer la performance, de gérer le détail. Parce que la performance au niveau du football, c'est la capacité de gérer le détail. Aujourd'hui, tout le monde est capable d'animer des séances d'entraînement, préparation physique de deux heures, jours. Mais la différence, c'est la gestion du détail. La performance au niveau footballistique, il est lié au détail. Et on a mis tout ce qu'il faut là-bas, en tant qu'investissement, mais aussi ressources humaines, pour gérer ces détails et donner un élan au football national d'aller très rapidement. Vous avez décrit l'environnement, on va aller dans les détails puisque vous parlez des détails. Lorsque quelqu'un écoute ça, qui est d'un autre pays, il se dit, c'est le paradis, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez la chance d'avoir le roi, justement, sa majesté, qui décide de mettre beaucoup de fonds dessus ? Un centre comme celui de Mohamed VI dont vous parlez, ça coûte énormément, tous ces stades, ça coûte énormément de l'argent. Est-ce que ce n'est pas d'abord une volonté politique ? Mais évidemment, je l'ai dit au départ et je le redis, tout ce qu'on a réussi à le faire en tant que mutation, la référence, c'est les mutations successives et clairvoyantes menées par sa majesté le roi dans tous les domaines. Et ce qu'on fait pour, parce que la destination de tous ces projets footballistiques, du football et du sport, c'est la jeunesse. Ce qu'a fait, ce qu'a initié sa majesté pour la jeunesse marocaine, pour son inclusion, pour sa prospérité sur tous les plans, mais aussi le plan sportif, est énorme. Donc tout cela, évidemment, il trouve son naissance, son naissance au niveau de la volonté et la détermination et l'implication de sa majesté le roi, que Dieu l'assiste dans tous ces projets et tout ce qu'on a réussi, les convergences avec les départements ministériels, la mobilisation des acteurs, etc. Comme j'ai dit, dans un temps record, avec les moyens qu'il faut, mais évidemment tout cela obéit à un business. Aujourd'hui, quand on parle d'un investissement pareil au niveau du complexe Mohamed VI, et bien l'amortissement, il est fait sur cinq ans, c'est magnifique. Justement, j'en ai parlé. Parlons-en des chiffres, puisque ça intéresse les gens de savoir les chiffres. Bien sûr. Un centre comme celui, comme le centre Mohamed VI, ça coûte combien à peu près ? C'est un centre qui s'étale sur 30 hectares, avec une capacité pour abriter plus de 480 jeunes en même temps, des espaces de restauration, neuf stades d'entraînement, une salle couverte, etc. Une clinique médicale qui s'étale sur 4200 m². C'est un investissement qui coûte à peu près 65 millions de dollars. 65 millions de dollars. Et comment on amortit un tel centre ? En combien de temps ? Et en faisant quoi ? J'ai analysé à plusieurs années le budget de la Fédération Royal Marocain de football. Et quand on voit les postes, donc du coup, des concentrations, parce qu'on a 11 équipes nationales, différentes catégories d'âge, féminines, masculines, football, sale, etc. Quand vous prenez ce poste de dépenses, les concentrations au niveau des hôtels, qui sont souvent des hôtels évidemment de luxe, c'est les dépenses liées à ça. Les dépenses liées aux formations des arbitres, des entraîneurs, des cycles de formation, des éducateurs, des préparateurs physiques. Le coût de cela, quelle que soit l'énergie et quelle que soit l'intelligence qu'on a essayé de déployer avant, c'était autour de 12 millions de dollars par an. Et donc aujourd'hui, on est sur un projet qui serait amorti au bout de cinq ans. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a encouragés à aller le faire. Et après cinq ans, comme j'ai dit, c'est le retour sur investissement et la Fédération. Et le football marocain aura d'autres moyens pour aller évidemment financer les centres régionaux, les généraliser, etc. C'est cette politique sur laquelle on est. Tout cela, il est fait par l'entreprise marocaine à 90% de produits marocains. Donc l'intégration, il est pratiquement à 100%. Ce qui veut dire que la valeur ajoutée, créée par ces investissements et par leur exploitation par la suite, reste au niveau du tissu économique marocain. Et ce centre, avez-vous l'intention d'aller au-delà de l'exploitation même du Maroc ? Évidemment. Donc, on vient de commencer. Ce qui nous a permis de travailler, même en période difficile de Covid, on travaille à plein régime. Il y a tous les jours, aujourd'hui, si vous partez ce jour-là au centre, il y a l'équipe A, c'est-à-dire l'équipe nationale marocaine qui va jouer les matchs contre Centrafrique dans les futurs jours. Mais il y a aussi l'équipe locale qui prépare son châne. Il y a les U17, les U20. Il y a plus de 300 personnes. Et puis aussi les clients de la clinique, etc. Donc, l'idée, c'était de passer par une phase de rodage, que le centre fonctionne avec sa gouvernance, avec ses manuels de procédure de gestion. Et évidemment, on a reçu énormément de demandes des équipes étrangères qui veulent passer ici. Il y aura deux volets. Il y a un volet de coopération, et c'est surtout avec les pays frères africains, les équipes nationales. D'ailleurs, on a commencé l'expérience. Plusieurs équipes nationales sont passées par là. Des concentrations et on a joué des matchs. La semaine dernière, il y avait le Sénégal U20. La semaine d'avant, la Mauritanie, etc. Il y a toutes les semaines, il y a des activités. Donc, c'est une branche ou c'est une activité de coopération qui s'inscrit dans le partage que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a toujours recommandé dans une logique globale, évidemment, du développement sud-sud. Il y a le deuxième volet, c'est le volet business. Donc, il y a évidemment, comme je l'ai dit, beaucoup de demandes de faire des préparations d'avant-saison pendant l'hiver. Donc, on a passé la période de rodage et on va entamer cette phase à partir de cette saison pour les grands clubs qui, au même temps, vont nous permettre évidemment d'améliorer notre business et d'amortir peut-être même avant les cinq ans, mais aussi pour la promotion de l'image et de la réalité de notre pays, du Maroc, envers le monde du sport. Parce que le centre Mohamed VI ou le complexe Mohamed VI, il faut le visiter pour se rendre évidemment à l'évidence qu'il s'agit d'un ouvrage de grande envergure à l'échelle mondiale. Ce serait quoi ce qu'on pourrait proposer aux autres États qui les amènent à venir entretenir cette coopération et faire marcher cet immense centre qui est de référence mondiale ? On a proposé au niveau de la CAF, et on doit finaliser ça dans les plus brefs télés, à ce que le centre pourra servir de hub de formation, et au niveau technique, au niveau de l'arbitrage pour la technique de la VAR, et au niveau des préparateurs physiques, etc. Et on va formaliser cette convention avec la CAF, c'est-à-dire que la CAF, au lieu, à chaque fois pour programmer une formation d'arbitre, il doit gérer le coût d'hôtellerie et de logistique, de ramener, etc. On va se servir du centre pour effectivement permettre de le faire régulièrement et fréquemment, pour développer les différentes branches nécessaires au développement du football au niveau du continent. On a permis, on permet, on permettra aux équipes nationales des fédérations africaines de venir au moment opportun qu'ils souhaitent, pour passer des stages, profiter des évolutions technologiques, de la performance qui existe au niveau de ce centre, parce qu'en tout état de cause, la réussite au niveau de notre continent ne peut être que collective, et l'évolution ne pourra être que collective. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde d'être dans cette logique de mutualisation des efforts. On va y venir pour ce qui est continental. Restons au cas du Maroc aujourd'hui. Au-delà du centre 26 dont on a parlé, il y a également pas mal d'autres infrastructures. Qu'est-ce qui permet de financer ? C'est toujours cette volonté politique, cet écosystème que vous avez créé, qui fait que ce soit le local content qui permet de gérer les coûts qui jusque-là étaient, on va dire, un peu éparpillés ? Exact. Donc aujourd'hui, en tout état de cause, au niveau des clubs déjà, pour parler des centres de clubs, les clubs, ils sont conscients qu'aujourd'hui, le poste de dépenses qui les impacte ou qui impacte leur budget très lourdement, c'est le poste de joueur, recrutement et charge salariale au cours de l'année. Tout le monde se rend à l'évidence qu'aujourd'hui, investir au niveau de la formation, c'est pas un investissement à perte. Plutôt, c'est un investissement qui pourra faire éviter tout d'abord aux clubs de recourir au marché pour avoir des joueurs à des sommes faramineuses, mais aussi de faire du business si on arrive à développer du potentiel qu'on peut placer au niveau d'autres championnats, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau de l'Asie. Ça, d'une part, au niveau régional, on a essayé avec la régionalisation au Maroc, parce qu'il y a les clubs, la logique du développement du football ou de la formation, comme on l'a imaginé, il est simple. Donc il y a le football de masse, c'est le terrain de proximité. Aujourd'hui, et depuis, comme j'ai dit, durant les deux dernières décennies, avec la volonté royale de Sa Majesté, on a pu avoir des centaines de pelouses de proximité un peu partout. Vous pouvez circuler ici à bas, vous allez trouver des enfants qui jouent au ballon du matin au soir, dans tous les coins, dans les quartiers. Il y a cette infrastructure qui assure ce développement du football de masse. Par la suite, on doit passer à une sélection au niveau des clubs, une formation professionnelle par catégorie d'âge. Et la région dispose d'un centre d'excellence, puisqu'on a une ligue régionale, il y a des formateurs régionaux, il y a des spécificités régionales. Donc avoir un centre d'excellence, c'est ce qu'on est en train de faire en partenariat avec les régions. Puisque les régions aujourd'hui au Maroc, comme vous le savez, avec leurs prérogatives très élargies, entre autres, ils doivent, ils s'occupent de la formation des jeunes et l'animation sportive et culturelle. Donc on l'a fait avec un foncier local que la collectivité met à la disposition de la Fédération. Un financement pratiquement 50-50. Et ce qui nous permet donc de financer ces centres. Et on est sur la bonne voie pour doter chaque région d'un centre mini complexe Mohamed VI. Au lieu de 30, on est sur 5-6 hectares partout dans les régions. Et ce qui donnera un étage. Et logiquement, les meilleurs par catégorie d'âge au niveau des régions, c'est l'excellence. Et ce sont eux et elles qui doivent être convoqués au centre Mohamed VI pour parfaire leur performance footballistique. Vous avez un championnat marocain qui, de plus en plus, reprend du poil de la bête à l'international. Quel est l'écosystème ? Comment ça se finance un championnat comme celui-là ? Les clubs, donc ils ont un financement. Je parle des financements permanents. Donc un financement qui parvient des collectivités locales, du club ou de là où il est. C'est-à-dire la ville, la région où il est. Il y a un financement qui parvient des droits de télé. Quand même, on a des droits de télé très importants. On commercialise très bien notre championnat. D'ailleurs, on est le seul championnat en Afrique, je pense, qui est diffusé en direct, en live, tous les matchs. Sur la télévision nationale, il y a une chaîne dédiée qui s'appelle Aria Dira et qui diffuse tous les matchs du championnat D1 et plusieurs matchs du championnat D2 et même du football salle et du football féminin. Donc de ces droits de télé qui reviennent évidemment au club. La troisième composante, il faut reconnaître que les Marocains sont fans du football et de leur club. Il y a une présence massive au niveau des stades. Il y a des clubs qui font des moyens de 40-50 000. Quand vous prenez le Raja, le HAC, c'est une présence de 50 000 spectateurs tous les matchs. Il y a le sponsoring. Il y a tous les acteurs économiques sans exception qui s'impliquent au niveau des clubs et qui financent via des contrats de marketing et de sponsoring sur des périodes très étalées. En plus des adhésions, parce que notre système actuel, avant qu'il passe en société, il est basé sur le système d'adhésion. Donc chaque club a un tarif pour part adhérents et ça leur permet de générer des budgets. Il faut dire une chose, que les budgets de nos clubs aujourd'hui, en moyenne, ne sont pas très élevés. On est loin du niveau européen, on est même loin du top 5 Afrique, ce que j'appelle les clubs entre guillemets phénomènes. Al-Ahliz, Amalek, Etoile, Tepe Mazambi et Sandaouz. Mais on est sur la bonne voie pour renforcer structurellement et d'une manière pérenne cette stabilité financière de nos clubs et de l'augmenter et de l'améliorer pour atteindre et même dépasser ce top 5 Afrique. C'est évidemment, aujourd'hui, un stade de football qui fait 50 000, c'est le meilleur espace que vous pouvez imaginer pour faire une publicité. On a souvent reproché, et c'est souvent les parents qui le disent, que c'est très bien de penser qu'on va avoir son Aziz Bouddherbala ou bien on va avoir son Mohamed Salah. C'est quoi la reconversion ? Est-ce qu'il existe des voies pour préserver cette jeunesse, pour qu'elle ne soit pas brûlée par les flammes de la télévision et qu'elle se retrouve sans avenir ? Dans tout système qui est basé sur la sélection, c'est normal. On part d'une base très élargie et on arrive, on est dans une logique pyramidale, et on arrive à un sommet où il y a 2, 3, 5, 10 % de la base. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas lié au football, c'est lié à tout système. On a fait une chose, tout d'abord, que je trouve capital. Un, encourager le sport-études au niveau des clubs, des petits, des moyens, des grands, au niveau des centres fédéraux, du centre Mohamed VI. Le sport-études est une nécessité. Ça veut dire que le gamin ou la fille qui joue le football, on lui donne l'occasion de suivre et de poursuivre ses études. Et même quand il n'est pas un bon élève, on le reconvertit au niveau de la formation professionnelle pour apprendre un métier. Ça, c'est fondamental. Et ça permet donc à des dizaines de milliers de la base d'être armés, chemin faisant, d'un diplôme qui leur permettra à tout moment, donc, d'inclure ou d'intégrer un autre domaine d'activité. La deuxième chose, c'est qu'avec la création de société, on a l'obligation, donc, de déclarer tous les pratiquants à la CNSS, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. C'est-à-dire que durant la vie active du joueur, depuis son jeune âge, jusqu'à la fin de sa carrière, à tous les niveaux, c'est-à-dire même s'il ne sera pas Aziz Boudrebal à la fin, mais même s'il passe toute sa vie à jouer dans un club des deux ou des trois, qui représente un petit patelat, et bien, il y aura des cotisations permanentes qui lui permettent, un, d'avoir l'assurance maladie obligatoire pour lui et les ayants droit, sa famille, mais aussi d'avoir une pension, donc de retraite à la fin. Et c'est fondamental pour, évidemment, comme j'ai dit, l'inclusion de ses pratiquants, de ses joueurs, de ses filles, dans un système, donc, qui se veut garantir les conditions dignes de la vie. Troisièmement, avec une association de jeunes ambitieux, d'ailleurs, que je salue par l'occasion, on a démarré, on a déjà démarré, ce qu'on appelle l'initiative de la seconde chance. Quand un joueur atteint un certain niveau, et qu'il n'a pas, qu'il ait espoir à l'âge de 23 ans, et qu'il a joué, qu'il n'a pas eu le niveau footballistique pour intégrer un club professionnel, on lui donne ce qu'on appelle la seconde chance d'aller faire des études universitaires, et on le fait à l'international. Et on arrive donc à chaque fois de placer 50, 100 jeunes, un peu partout dans les universités, qui leur permettent de continuer à pratiquer le football universitaire, mais surtout garantir une bourse pour finir les études, que ce soit dans un axe professionnel ou les études universitaires. Là, sur cette question-là, je pense que ça a été suffisamment pensé. L'autre aspect dont je voudrais qu'on parle, toujours dans le football marocain, est le football féminin. Est-ce que ça a de l'avenir ? Est-ce que vous y croyez vraiment ? Et dans un pays comme celui-ci ? J'y crois. J'y crois, et d'ailleurs, depuis quelques temps, j'en fais une priorité des priorités. On est une société qui est presque à 50-50, donc il est anormal de faire un constat et un jugement basé sur la subjectivité, et dire que j'ai décidé de sanctionner et d'éliminer 50% de la société. Je ne vois pas de sous-bassement par rapport à une telle décision. J'y crois aussi parce que la jeune fille a montré ses capacités dans tous les domaines. Et je ne comprendrai pas pourquoi aujourd'hui, au niveau du Maroc, cette même jeune fille qui a démontré les capacités partout ne pourra pas le faire, au niveau du football et du sport d'une manière générale. Il ne faut pas oublier que l'implication de la femme marocaine au niveau du sport ne date pas d'hier. On a eu quand même la première femme arabe médaillée au nord chez les Olympiques, Nawal Moutoukine. La pratique au niveau de la base des clubs, on ne lui a jamais assuré les conditions propices pour le développement. Donc on a commencé par la mise en place d'une ligue professionnelle du football féminin. On a travaillé pendant des mois et des mois, des heures et des heures, pour dégager un contrat programme où tout le monde sera impliqué. La ligue, cette même ligue professionnelle, les ligues régionales et les clubs et le staff de la DTN. Et on a fixé une feuille de route. Un, professionnaliser le championnat D1 et D2 avec un salaire minimum pour les filles. Deux, un encadrement technique qui répond aux licences A, B, atelier niveau. Un encadrement médical obligatoire et la pratique au niveau des classes jeunes. C'est-à-dire un club qui se veut jouer en première division a l'obligation d'avoir une équipe U17, U20, etc. comme au niveau masculin. Chose qu'on va démarrer avec ce nouveau championnat qui va démarrer le mois prochain, début. Et je pense qu'avec cela, on aura beaucoup de marge et de progression dans le futur le plus proche. A cela, on a conjugué donc deux actions majeures. Les meilleurs déjà qui existent au niveau national, on a pris une bonne centaine pour les mettre sur le sport-études depuis trois ans. Ce qui nous donne aujourd'hui une équipe U17, U20 à la hauteur. Et trois, c'est d'élargir la pratique au niveau des clubs. Et donc, si vous prenez par exemple le club de ma ville dont je vous ai parlé, la première priorité au centre de formation, c'était d'avoir les équipes de catégorie jeunes des filles. Et aujourd'hui, on a 200 filles qui jouent au ballon tous les jours avec évidemment un encadrement professionnel, etc. Comme cette initiative, il y en a des dizaines de partout, ce qui nous permet d'élargir la masse, de mettre l'élite dans un canal de professionnalisme total sport-études et de développer donc le professionnalisme au niveau de nos championnats. Avez-vous le sentiment que les gens regardent le football féminin de la même façon ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est ça le principal handicap du football féminin ? Moi, je ne pense pas que le spectateur ou le fan du football, il regarde le match du football, le bon football. Aujourd'hui, quand vous prenez la Coupe du monde féminine, le niveau d'assistance au niveau de la Coupe du monde qui a été organisée en France n'est pas du tout loin de la Coupe du monde masculine au niveau du football. Je pense que dans peu de temps, on serait à des niveaux de marketing, de business et d'assistance du public très proches l'un de l'autre. Pour être au rendez-vous, et c'est ça le rôle et l'obligation d'un manager ou d'un président de football d'une fédération, c'est d'anticiper les situations futures et d'être au rendez-vous. Et de ne pas regretter les décalages et de les observer au temps réel. L'encadrement du football marocain, il est marocain et il est formé où ? Parce que dans la plupart des championnats, la question de l'encadrement se pose. Et vous avez parlé du centre qui pourrait former des encadreurs. Est-ce qu'ici on a des encadreurs que l'on peut même exporter ? Et qui les forme ? L'ouverture du complexe Mohamed VI, comme je dis, ça nous donne l'outil de formation majeure. Parce que pour former les formateurs, on n'a pas besoin de la volonté seulement. En tout cas, la volonté ne suffit pas. Cela nous permet d'élargir la base des formateurs qu'on doit former. D'ailleurs, on a commencé par un cycle de la licence CAF-A pour une centaine de formateurs, ce qui est très important. On forme pour les autres classes B et inférieures au niveau régional, grâce aux installations des centres régionaux. Aujourd'hui, la formation, bien sûr, il y a une DTN, il y a une Direction Technique Nationale qui a été mise en place. Il compte avec les structures, avec les formateurs régionaux, une bonne soixantaine de personnes. Ce n'est pas rien pour le moment. C'est du mixte. On a essayé de mettre de l'expérience marocaine. Vous allez trouver là-bas Bet Douzeki, Naïbet, etc. Pour, évidemment, l'héritage. J'ai géré l'héritage. J'ai consolidé la valeur. J'ai donné la possibilité à l'expertise marocaine d'évoluer et de suivre la progression pour occuper ces mêmes postes dans le futur proche. Et par rapport aux étrangers, on ne s'est pas contenté d'une seule école. Il y a de l'anglo-saxon. Vous allez trouver Ocean qui était au Pays de Galles, mais aussi l'analyste performance de Liverpool, des Français de l'école française, portugaise, espagnole. Et donc, on a mis un mixte pour l'enrichissement de toutes ces expériences et dégagé un modèle de développement adapté aux joueurs marocains qui, comme vous le savez, a beaucoup de carences au niveau physique et qui le compensent toujours par du talent technique. L'équipe nationale, la formation nationale marocaine, c'est quoi les nouveaux objectifs ? Vous avez participé à plusieurs finales de Cannes et de phases finales de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est quoi les objectifs que vous fixez en tant que président de la Fédération ? L'équipe nationale a fait du progrès pendant ces cinq dernières années. On est passé d'un classement mondial de 1987 à, aujourd'hui, 39. C'est important. On est cinquième africain. C'est bien. On a fait la dernière Coupe du Monde après 20 ans d'absence. C'est très bien. On a fait deux Coupes d'Afrique, évidemment, phase finale. On n'est pas allé là où il fallait. L'équipe nationale a l'obligation de confirmer ce leadership au niveau du football africain, au niveau des clubs et de l'équipe locale. On est quand même champion d'Afrique, Sean sortant. L'équipe nationale, comme objectif futur, doit confirmer ce leadership au niveau africain et remporter une Coupe d'Afrique des Nations, après d'ailleurs une longue absence depuis 1976. Je pense qu'il faut assurer une deuxième qualification de suite à la Coupe du Monde pour participer pour la sixième fois à la phase finale de la Coupe du Monde, mais aussi parce que deux participations de suite, ça donne à une bonne partie de la même génération d'avoir de l'expérience Coupe du Monde. Parce que l'handicap majeur pour notre équipe nationale lors de la dernière Coupe du Monde, c'était effectivement cette longue absence de 20 ans de l'ambiance d'une Coupe du Monde. Aujourd'hui, le talent y est. On a beaucoup de joueurs qui se distinguent à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qui sont au niveau du top mondial. Le Hakimi à l'Inter Milan, Ziyech ou Tchatchelsi, Nserey Bono à Sivis ont remporté la Coupe Europe, etc. Donc, il y a une génération de talents exceptionnels, avec du bon travail, avec un peu d'expérience et un peu de chance, que les deux objectifs que je viens de citer seraient à la portée de cette génération. Ce serait le minimum vu les investissements faits jusqu'à maintenant et vu la stratégie faite autour du football marocain. ... 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